Encore une bougie pour cette année, c'est la 25e, j'espère qu'elle sera mieux que la dernière, parce que c'était vraiment la merdelle, je ne saurais pas. Bonjour, je suis Fanny Maire, je suis chargée de projet à l'association Orchestre à l'école, notamment des projets fabriques à musique et un artiste à l'orchestre. Orchestre à l'école, c'est un dispositif national qui permet à une classe de se transformer en orchestre et donc le but, c'est de permettre à des élèves d'avoir accès à une pratique instrumentale pendant trois ans au sein du temps scolaire, de manière totalement gratuite pour créer des projets musicaux, potentiellement avec des artistes professionnels, comme c'était le cas aujourd'hui avec l'orchestre à l'école du Collège des Hauts-de-Blémont de Metz. On incite les orchestres à faire le plus de concerts possibles et on leur propose également de faire des projets qui sortent de l'ordinaire, comme le programme Fabrique à musique, qui est en partenariat avec la SACEM. Donc du coup, à partir de cette année, on a rejoint le programme Fabrique à musique en créant dix projets Fabrique à musique Orchestre à l'école. Et donc le but de ce programme, c'est de permettre la rencontre entre un ou une artiste professionnel, un orchestre à l'école et que ces rencontres soient aussi en partenariat avec une salle de musique actuelle, un festival ou une scène nationale. Donc là, comme c'est le cas aujourd'hui au Gueulard Plus, il y a l'artiste Allium, qui est une rappeuse, qui a rencontré deux fois l'orchestre à l'école des Hauts-de-Blémont de Metz. Et en fait, le but, c'est que pendant ces deux interventions, les élèves jouent deux morceaux arrangés du répertoire de l'artiste qui va les accompagner tout au long de l'année. Et le but aussi fidèle, c'est qu'il y a un concert en commun qui est lieu dans la salle partenaire. Donc ce que vous avez pu voir aujourd'hui au Gueulard Plus. Donc les élèves ont pu jouer les deux morceaux qui ont été arrangés et travaillés ensemble. Et on a eu droit aussi à un concert de l'artiste. Donc voilà, ça permet de clôturer le projet en beauté, que les enfants se rendent compte qu'il y a des artistes vivants, qui peuvent écouter et dont ils peuvent jouer les œuvres. Et jouer ensemble, c'est encore mieux. Et puis aussi de pouvoir l'avoir en concert juste pour eux. Donc voilà, on espère que c'est une belle expérience pour eux et que ça va les motiver à continuer l'orchestre tous ensemble. Ça s'est passé moyennement, quelques fautes dans les instruments. Mais après, quand on l'a vu un peu plus souvent, on s'est un peu habitués. Et vu qu'on s'est habitués, on a réussi à industrialiser. On a fait trois répétitions avec elle. Elle est venue dans notre école. Et avant, les répétitions, on se faisait avec la prof. Et après, on a commencé à faire avec Allium. Sur les épaules et mettre ce stress de côté. Mais si seulement c'était si simple, je me sens tellement étouffée. Le simple fait de parler me rend la gorge nouée. J'ai peur de tout... Et après, ce type de projet, c'est aussi leur permettre d'avoir une autre ouverture sur la musique. Certains jouaient des morceaux qu'ils n'écouteraient jamais chez eux. Et puis après, si en plus, à la suite de leur parcours orchestre à l'école, ils s'inscrivent dans une école de musique, c'est vrai que c'est une vraie victoire. Mais ce n'est pas forcément le but principal. Mais c'est vrai que s'il y en a pour qui une vocation est née, c'est vraiment génial. Elle était déjà partie On a dansé toute la nuit Au biais de soucis